bonsoir à tout le monde connectez vous s'il vous plaît connectez vous connectez vous s'il vous plaît et partagez ce direct s'il vous plaît connectez vous et partagez ce direct je vous en prie connectez vous et partagez au maximum ce direct partage au direct je vous en prie je suis très content de vous voir ce soir très content de vous voir aussi nombreux ce soir bonsoir jesse ça va chérie jesse on dit quoi je regarde mon direct ok un partage au maximum ce direct partagez partager ce direct partagez ce direct je veux pas être long je veux pas être long l'autre jour je vous ai dit une heure et voilà on a fait une heure donc aujourd'hui c'est maximum 30 minutes je veux juste voilà parce que beaucoup de gens je préfère parce que voilà c'est des choses qui se passe sur internet et c'est mieux c'est mieux très souvent de voilà d'être d'être clair avec tout le monde pour que vous savez moi je tiens beaucoup à mon image et voilà on sait pas ce que sera demain il faut il faut à tout prix avoir une très bonne image pour que les gens vous fassent confiance pour que les entreprises vous fassent confiance comme on me fait confiance là si je dis beaucoup d'entreprises me font confiance c'est parce que voilà j'ai toujours tout fait pour avoir cette image là assez rayonnante et voilà donc il s'agit de cela désolé c'est un peu flou là parce que j'utilise un autre téléphone qui n'est pas celui que j'ai l'habitude d'utiliser partagez ce direct je vous en prie partagez ce direct partagez le direct je crois qu'on est on est là il y a à peine combien de minutes ça va ça va ça sera pas trop long en tout cas ça sera pas trop long j'espère que tu as beaucoup à nous dire oui oui j'ai beaucoup à vous dire j'ai beaucoup à vous dire mais à la fin vous allez comprendre et j'aimerais vraiment qu'à la fin vous mes fans que vous voilà que que vous adoptiez une fois la posture que je vais prendre cette posture là partagez ce direct je vous en prie partagez au maximum ce direct voilà dès que vous êtes 5000 là on va commencer et après ceux qui vont venir retrouver le direct voilà claudia merci de voilà claudia tu es connecté ça signifie que tu viens d'arriver à la maison et ça veut dire ça signifie que tu viens d'arriver à la maison c'est bien c'est bien claudia il ya 10 qui regardent au direct et wonder claudia claudia que les gens arrêtent d'être dérangé et oui claudia m'a chargé de vous dire que c'est pas parce que j'ai dit que elle envoie les orange monito là toute la journée aux gens que vous avez pensé que elle est par contre les gens claudia m'a chargé de vous dire d'arrêter de la déranger arrêter de déranger claudia vraiment oui on est seulement les vrais nécessiteux pas les bandits donc arrêtez de déranger claudia voilà j'ai transmis ton message claudia voilà donc dès qu'on est à 5000 partagez pas pardon partagez au direct dès qu'on a 5000 je commence partagez je veux vraiment qu'on partage ce direct parce que c'est que je vais dire parce qu'après il faut pas que les gens disent que mais qu'est ce qui s'est passé entre temps qu'est ce qui s'est passé entre temps j'aurais l'impression d'être un judas quoi j'aurais l'impression d'être un judas voilà partagez le direct partagez le direct partagez le direct s'il vous plaît partagez partagez encore on n'est que 4500 partagez on n'est que 4500 c'est vrai que le confinement est fini et les gens ne sont plus à la maison mais partagez quand même partagez voilà donc bientôt on est à 5000 partagez partagez s'il vous plaît partagez bientôt à 5000 je commence pardon soutien un peu quelle que soit ta décision non mais je vous allez comprendre non vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette décision là vous allez comprendre partagez bientôt à 5000 si tu abandonnes tu vas beaucoup me décevoir ok je n'écoute rien par le fort mais attends comment ça tu n'écoutes rien non mais je pense que tu voilà nous sommes à 5000 ok voilà donc je pense que je vais pouvoir commencer ok on est 5000 et je vous raconte juste une petite histoire après je vais vous dire vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé d'arrêter donc vous vous souvenez pour ceux qui sont sur ma page presque tous les jours c'est le huit mars que j'avais décidé de rentrer au cameroun que j'avais posté sur ma page que dès que je rentre au cameroun je vais aider cet enfant le huit mars ça signifie que quand je rentrais j'avais déjà sans aide aider cet enfant là et j'avais dit que je suis sûr que quel que soit ce que je fais on va m'insulter mais je vais quand même le faire je vais quand même le faire parce que je pense que s'il y a une mission s'il y a une mission que dieu m'a confiée c'était c'est aider les aider les gens le minimum que je peux vraiment s'il y a une mission c'est ça aider les gens donc quand je suis rentré pourquoi est ce que après le après ma quarantaine de 14 jours j'ai tardé à aller voir le petit pour vous dire vrai j'ai tardé à aller voir le petit parce que je je voulais laisser le temps aux gens de faire parce que le problème au cameroun c'est ça le problème au cameroun le doigt trois fois trois fois personne ne lève le doigt et après il y a une gentille petite dame là qui lève le doigt elle dit je veux être chef et c'est tout le monde qui se met à babader pourquoi elle d'abord c'est une femme ensuite pourquoi elle elle est même d'abord l'aide elle est même d'abord elle est même d'abord en fait c'est ce qui est en train de se passer j'ai laissé le temps aux gens de faire quelque chose pour cet enfant là et jusqu'à présent rien n'avait été fait maintenant l'autre jour avant de partir je me dis comme d'habitude il faut que j'aille avec une entreprise vous savez les entreprises me font confiance du coup quand j'ai dit à une entreprise que voilà voilà une occasion de m'accompagner quelque part et de faire un petit placement de produits donc pour trouver même une entreprise j'ai peiné vous vous souvenez que pour aller voir le petit qui dit mon père le taxi j'ai cherché l'entreprise fatiguée si bien que je suis allé seul avec mon agent donc c'est comme ça que j'ai réussi à tomber sur les responsables de milo et du responsable de milo que voilà le petit qui fait le buzz là je vais aller voir le petit et je vous promets que dès que si vous me donnez un peu d'argent et les produits arrivez là bas on va vous faire une petite publicité d'abord je voulais faire ça à yaoundé milo me demande tu veux combien moi il n'est pas le gros coeur les deux gens de milo que même si c'est 250 mille est donner ça va aider l'enfant milo accepte donc de donner 250 mille à l'enfant j'appelle le papa de l'enfant puisque moi je n'ai pas beaucoup de temps et je ne voulais pas aller à l'ouest j'appelle le papa de l'enfant je lui dis viens à yaoundé je vais te remettre 500 mille c'est ce que je lui dis je vais te remettre il ya une entreprise qui va remettre qui va vous remettre 500 mille pour votre enfant milo a promis 250 mille mais quand je dis qu'il a une entreprise qui va remettre 500 mille c'est parce que moi je voulais ajouter 250 mille mille c'est ce que je dis au père je j'appelle les gens de général voyage parce que je ne veux pas qu'ils disent qu'il a raté ça parce qu'il n'est pas la ligne de transport j'appelle les gens de général voyage il a dit préparer trois places parce qu'il devait venir à trois dans le bus il ya des gens qui vont venir faites-leur monter dans le bus gratuitement les gens de général accepte je sais que le lendemain matin parce qu'il devait prendre le bus dans la soirée le lendemain il devait être là le lendemain matin mon frère les gars ne sont pas là j'appelle on me dit non ils ne sont pas ils me disent non ils ne sont pas quitté il dit pourquoi ils commencent à compliquer quand ils commencent à compliquer je comprends qu'ils ont peur je porte dans mes pieds comme vous avez vu là je m'en vais à l'ouest quand j'arrive dans l'ouest avec milo je remets trois parce que moi je voulais donner 250 mille ça yaoundé je dis bon je n'arrive pas au village parce que je peux pas arriver au village comme ça et donner seulement 250 qui donne dans 300 mille je donne 300 mille et milo aussi donne sa part milo a donné son en vélo à la famille c'est comme ça que ça c'est parce que vous avez vu la vidéo donc vous avez vu la vidéo après avoir fait ce don là au village je veux pas je veux pas revenir là dessus je me lève donc je pars quand je pars puisque je suis à bafou sam je je m'en vais à tcham parce que j'ai dormi à tcham quittant de tcham maintenant je me dis mais attends puisque je n'ai pas trop de temps pourquoi n'est pas quitter d'ici et aller directement à douala essayer de rencontrer puisque beaucoup d'entreprises se retrouvent à douala je m'en vais donc à douala le même jour dans beaucoup d'entreprises je demande aux gens voilà un petit qui fait le buzz est-ce que vous pouvez m'accompagner genre on signe un contrat moi je peux faire des petites vidéos je peux faire des scénarios pour des petites vidéos de quelques secondes parce que l'enfant ne peut pas faire la musique ce qu'on peut faire c'est faire des petites vidéos pour que pour que l'enfant vienne dire ça sur sa page et tout et là ça va vous ça ça va peut-être vous vous faire vendre et en retour vous donner de l'argent à la famille du petit quand je finis comme ça là j'appelle le père le père de l'enfant parce que quand je finis je poste la vidéo étant à tcham directement je crée le liti quand je crée le liti j'appelle le père de l'enfant je lui dis j'ai comme il ne connaît pas ce que ça signifie liti il dit qu'il y a mes gens sur internet qui sont en train de cotiser je lui dis simplement ça maintenant quand je vais rencontrer les gens de l'entreprise à Douala une grosse entreprise je leur dis que quand les gars me disent que bon si c'est toi qui nous dis ça ça signifie que le projet est sérieux vas-tu monter un projet avec la somme que tu veux qu'on donne à l'enfant et tu nous envoies ça quand je sors de là je suis tellement content j'appelle le père de l'enfant je lui dis que je suis à Douala je viens de rencontrer une entreprise qui va certainement donner de l'argent pour vous et aussi le lendemain quand j'appelais le père la cagnotte était déjà à 1000 euros j'ai dit aussi au père que mes gens que je t'ai dit qui étaient en train de cotiser là il y a déjà 600 000 dans la cagnotte pour ton enfant donc sache que c'est des choses qui sont vraiment sérieuses donc c'est là où le père me dit au téléphone que est-ce que tu sais même que l'argent que tu nous as donné hier là les 300 000 là je n'ai pas tout reçu non ce n'est pas le père qui me dit ça c'est mon assistant à Bafoussam qui me dit que le père n'a pas reçu tout l'argent donc c'est comme ça que je rappelle le père je dis mais attends comment ça tu n'as pas reçu tout l'argent il dit que et l'argent de Milo et l'argent que j'ai donné ça a été coupé par la tante qui a reçu l'argent je me suis fâché je dis mais ce n'est pas normal elle n'a pas fait les choses comme ça le père me dit non il faut te calmer j'ai dit non donne moi son numéro le père me dit non je ne peux pas te bon il a tourné il ne m'a pas donné le numéro de la tante il ne me donne pas le numéro de la tante donc il me dit non il faut te calmer parce que la tante elle fait beaucoup pour nous même quand on a faim c'est là bas qu'on ne peut pas manger vous avez vu la maison là où on a vu l'enfant c'est la maison de la tante la maison du père même est délabrée c'est là où le père me dit même que comme elle a fait comme ça là j'ai vu son coeur prochainement quand tu vas vouloir faire je vais aller récupérer mon enfant prochainement quand tu vas vouloir faire tu viens directement faire ça chez nous j'ai dit donc au père là que bon puisqu'elle a fait comme ça c'est mieux donc que je traite avec toi directement filme ta maison tu m'envoies je vais montrer aux gens parce que je sais que le bonheur de l'enfant passe par ton bonheur et quand j'ai quitté de là le père est venu me voir en solo il m'a dit qu'il est cordonnier je lui ai dit que moi je veux me battre pour toi parce que c'est que si tu n'es pas heureux l'enfant ne sera pas heureux j'ai dit au père que je veux me battre pour toi donc il me dit donc la maison qu'il faut parce que j'ai dit que la gent que les gens cotisent là on ne va pas vous remettre ça parce que je vois comment vous faites ça vous vous manigancez ce qu'on veut sur le bonheur de l'enfant donc on va utiliser la gent là pour arranger ta maison le père il me dit ok il me dit que sa maison est vieille je lui dis qu'il n'y a pas de problème on va utiliser la gent là pour arranger ta maison si bien que j'ai envoyé quelqu'un aller filmer donc quand je dis ça au père le gars est tellement content qu'on va arranger la maison et je dis aussi au père que actuellement il faut donc que je commence à chercher les partenaires parce que mon but c'est que quand on arrange ta maison que la chambre de l'enfant ressemble à la chambre d'un prince et en parlant de chambre d'un prince il y a aussi quelqu'un qui m'a contacté pour la publicité justement et qui m'a envoyé les photos il m'a envoyé les photos de ce qu'il apparemment il est peintre designer il m'a montré à quoi la chambre de l'enfant va ressembler donc le gars voulait faire ça gratuitement vous vous rendez compte il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé donc c'est comme ça que j'appelle dans le père je dis au père que bon venez à Yaoundé et quand je dis au père de venir à Yaoundé c'est pour qu'on aille rencontrer une autre entreprise je lui dis viens avec l'enfant il me dit ok il va venir avec l'enfant je dis viens aussi avec l'enfant de la tante parce que même si la tante a fait ça il faut quand même qu'on met la tante dedans pour qu'elle sache ce qui se passe viens avec l'enfant de la tante après il me dit que sa femme souffre aussi sa femme à chaque fois qu'elle veut manger elle passe la tante et demande la nourriture je lui dis bon viens aussi avec ta femme et quand je dis viens avec ta femme c'est que j'ai appelé une entreprise à Yaoundé qui fait dans un institut de beauté j'ai dit bon je peux amener la mère du petit là ici vous lui faites les soins après vous lui donnez 200 000 et moi je filme je n'ai pas le même sur ma page les gens vont regarder l'entreprise a accepté donc si la mère de l'enfant venait c'était pour aller faire ça et avoir un peu d'argent le père il m'a dit qu'il était coordonné je lui ai dit de venir parce que je voulais l'amener aussi dans une autre entreprise pour qu'on lui donne aussi les choses pour sa coordonner parce que j'avais promis maintenant l'enfant parce que j'ai demandé qu'il vienne pour l'enfant j'ai contacté un il s'appelle comment là je crois que j'ai écrit son nom quelque part là il est psychomotricien parce qu'on m'a dit de contacter un psychomotricien pour l'enfant il s'appelle le docteur Serge Babilama dont les parents devaient arriver ce soir pour qu'on aille demain voir docteur Serge Babilama donc voilà voilà donc voilà donc pourquoi est-ce que les enfants devaient venir le père devait venir donc je vous ai expliqué déjà tout donc maintenant avant même qu'il ne vienne j'ai dit au père que désormais et j'ai même aussi dit au père par rapport aux soi-disant producteurs là les producteurs qui voulaient produire l'enfant j'ai dit au père que quand l'agent là va arriver je vous avais dit de donner un peu au producteur là mais maintenant ne donnez plus mais par contre parce que c'est des gens quand même qui sont déplacés qui ont signé un contrat qui ont fait les choses avec l'enfant ils vont calculer tout ce qu'ils ont dépensé le père ils vont calculer ils vont te dire il faut que tu leur remettes ce qu'ils ont dépensé le père m'a dit oui parce que pour moi je ne veux pas que mon ima soit iconé demain je ne veux pas que les enfants là aillent dit qu'ils ont dépensé sur l'enfant ils avaient signé un contrat après ils n'ont rien eu j'ai dit au père là que vous allez retirer un peu d'argent vous allez donner aux gens là le père a accepté le père de l'enfant c'est comme ça que j'appelle Général Voyage aujourd'hui encore j'ai dit à Général Voyage qu'il y a quatre places réservez quatre places on commence à me dire l'autre fois tu as réservé ils ne sont pas venus j'ai dit ouais excusez-moi aujourd'hui là ils vont venir réservez quatre places ils vont entrer dans le bus n'est-ce pas voilà Général Voyage qui réserve quatre places entre temps donc qu'est-ce qui s'est passé ce que j'ignose bon ce que tout le monde sait il y a l'Obama l'Obama est allé dire dans une vidéo qu'un placement de produit c'est 10 millions c'est ce que l'Obama allait dire dans une vidéo maintenant quand quand je demande aux parents de l'enfant de venir avec l'enfant l'Obama appelle la tante en question pour dire à la tante que le gars là est en train de manger l'argent sur vous il a pris 10 millions dans votre dos il dit ça à la tante l'Obama dit à la tante que j'ai lancé un liti en ligne pour avoir l'argent qu'il y a beaucoup d'argent que les gens sont en train de contribuer oh je vous jure quand l'argent était à 1000 euros j'ai appelé l'Oper j'ai dit il ne connait même pas ce que c'est que le liti mais j'ai appelé l'Oper j'ai dit que l'argent qu'on est en train de cotiser c'est déjà à 600 000 quand c'était à 2000 euros j'ai appelé l'Oper j'ai dit que l'argent qu'on est en train de cotiser c'est déjà à 1 million j'ai appelé l'Oper j'ai été tellement transparent avec ce paye là parce que et le problème c'est ça aussi au Cameroun quand tu es trop gentil on se dit que non il y a la frappe derrière l'Obama ne m'a pas dit à la famille qu'il y a 10 millions que je suis en train de les escroquer maintenant j'appelle l'Oper ce soir est-ce que tu es dans l'obus l'Oper me dit ah Fou Malocan tu es en train de nous escroquer tu as pris l'argent là-bas à Yaoundé oh viens nous remettre ça au village il dit j'étais glacé donc j'ai garé je me suis arrêté j'ai d'abord raccroché j'étais glacé j'ai d'abord raccroché je suis resté comme ça il dit mon Dieu qu'est-ce qui m'arrive j'ai raccroché après j'ai rappelé maintenant il est imposé j'ai dit au Père quand je rappelle le Père me dit il commence à babader j'ai dit au Père calme-toi explique-moi qu'est-ce qui s'est passé il dit on me dit que tu as cotisé l'argent là-bas les gens qui cotisent l'argent je dis au Père n'est-ce pas je t'ai dit que quand c'était à 600 000 j'ai dit que c'était 600 000 quand c'était à 1 million j'ai dit que c'était à 1 million dans le Père il ne t'ai pas dit ça il dit oui il dit que tu parles alors de quoi il dit qu'on me dit aussi que tu es venu nous mentir ici là que tu as pris l'argent machin et tout je ne savais pas quoi dire il me dit il faut venir là où tu es tu es venu nous retrouver l'autre fois tu nous donnes notre argent et tu pars il a dit au Père là que le Père tu sais quoi tu n'auras plus rien quand un truc comme ça se passe tu m'appelles tu me poses la question je suis venu très honnêtement et il y a un truc que peut-être beaucoup de gens ne savent pas j'ai l'habitude de dire j'ai l'habitude de dire aux gens que je suis de l'extrême non en réalité mon Père est baleine et là où on est allé là le petit là il est baleine donc en fait c'est mon fils quand je suis arrivé et que j'ai dit à la tante que moi je suis un enfant du village donc c'est mon fils c'est vrai que je n'aime jamais dire mes origines aux gens mon Père est baleine je dis que là c'est mon fils donc je ne peux pas vous faire n'importe quoi le Père m'a parlé j'ai dit au Père là que tu n'auras rien donc c'est comme ça que je raccroche quand je raccroche j'appelle l'entreprise l'entreprise parce qu'il y a une entreprise qui avait déjà accepté à hauteur de plusieurs millions on était en train de discuter les gars étaient prêts à accepter j'appelle l'entreprise je dis il faut qu'on arrête les discussions arrêtons les discussions parce que voilà 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 c'est qui s'est passé et vraiment je lave mes mains l'entreprise me dit merde comment est-ce que ça a pu se passer comme ça l'entreprise me dit pardon ne lave pas tes mains parce que tu peux faire comme ça après la famille se rend compte qu'on les a menti ils reviennent vers toi je dis non donc le problème là maintenant c'est mon image les gens comme le barman là le barman où il est là parce que moi sans me vanter je suis l'une des rares personnes au Cameroun qui peut aider la personne parce qu'il n'y a que les entreprises pour donner les gros montants il n'y a que les entreprises comme à Pekano tous ces gens là pour donner les gros montants parce qu'ils veulent la pub puisque je sais que je suis l'une des rares personnes qui peut servir d'intermédiaire entre les entreprises et ce genre de personnes moi ce que je veux dire c'est quoi je lave mes mains par rapport à cette histoire là mais je vais continuer à aider les gens parce que je sais qu'on ne peut pas aider cet enfant là directement si on pouvait aider l'enfant là directement j'allais le faire comme je sais que le bonheur de l'enfant passe par le bonheur des parents et que la famille là a fait ce qu'ils ont fait là parce que j'ai été le plus clair possible j'ai été le plus pédagogique possible j'ai été très pédagogique dans ma démarche et à chaque fois j'envoyais même mon correspondant de Bafoussam là aller voir le père pour lui expliquer minute by minute ce qui est en train de se passer j'expliquais tout au père là la façon dont il m'a parlé au téléphone j'ai dit que j'ai eu froid dans le dos du coup maintenant le plus grave non pas le plus grave en fait ce que je retiens c'est que moi j'ai cru bien faire les choses mais apparemment l'Obama en faisant ça je ne sais pas pourquoi l'Obama a décidé à faire ça peut-être c'est parce que il peut faire mieux que moi du coup moi je lave mes mains parce que je ne veux pas me salir surtout avec ce genre de personnes un spécimen comme ça vraiment ça c'est souiller même mes fans avoir une confrontation avec lui dans ce genre de choses si on pouvait aider l'enfant directement j'allais le faire voyez-vous maintenant par rapport au liti vraiment voilà ce que je vous propose ceux qui ont cotisé pour le liti tous les gens qui ont cotisé parce que pour vous dire moi je ne veux plus vraiment tous les gens qui ont cotisé soit vous allez me contacter je vais vous envoyer le numéro de quelqu'un en France qui va vous faire les virements chacun va donner son nom on va faire les virements soit on va aider la petite ange la petite ange c'est la fille que vous avez vue dans la vidéo des émos dialysés parce que quand je dis ça c'est pourquoi il y a un fan des Etats-Unis qui m'avait envoyé 100 000 pour la petite ange mais j'avais cherché le numéro de sa mère je ne l'ai pas trouvé et c'est hier matin que j'ai trouvé le numéro de sa mère et c'est hier matin que j'ai envoyé les 100 000 à la mère de la petite ange donc ce soir quand le père m'a fait ça quand il m'a fait ça directement je reçois un appel le père de la petite ange m'appelle il est content je lui dis que papa ce n'est pas moi qui donne l'argent ce sont mes fans qui donnent l'argent donc moi vraiment ce que je souhaite et je prends un exemple les soins et les 200 000 qu'on voulait donner par exemple à la mère du petit j'ai décidé que demain j'appelle la mère de Ange la petite fille qui souffre d'hémodialisme d'insuffisance rénale j'appelle sa mère et Ange je les amène là-bas si je peux même faire une vidéo c'est juste une petite fille vous avez vu la petite fille là je vais aller là-bas on va donner les 200 000 à la femme là et son enfant maintenant par rapport à votre élite ceux qui veulent on va rediriger ça vers la petite Angela parce que justement il y a une association qui est aux Etats-Unis ceux qui ont envoyé 100 000 là pourquoi on remette là ils ont dit qu'avec la grâce de Dieu on pourra amener l'enfant là à l'étranger pour pouvoir lui faire une greffe une greffe d'organe afin qu'elle soit guérie totalement vraiment soit soit on va aider la petite Angela soit tous ceux qui veulent leur argent va le remettre mais il n'est plus question pour moi de faire ça je pourrais aider l'enfant si quelqu'un a aidé l'enfant et qu'il me prouve vraiment qu'il a aidé cet enfant là comme moi je voulais qu'on aide l'enfant s'il me prouve ça même s'il faut faire ce que j'ai promis faire là payer le visa faire le visa payer le passeport le billet d'avion pour qu'il a en Europe ça je peux faire pour vendre ce rêve camerounais là mais moi je dis ce que le barman a fait là ce que le barman a fait là je ne sais pas comment on peut être aussi aussi mal intentionné je ne sais pas je ne sais pas comment on peut être aussi mal intentionné un vieux regarde ce que tu fais pourtant dans sa tête il sait bien quand il partait dans son direct là-bas il dit 10 millions machin quelle entreprise va sortir 10 millions pour donner à quelqu'un qu'on ne connait pas il partait là-bas dans son direct il dit que oh tu as déjà fait quoi c'est comme si on vit dans deux réalités non mais vous-même sans être prétentieux les gars je n'ai pas fait quoi je n'ai pas fait quoi quand le barman ne pas dit ça quelque part je plains la famille et vraiment le gros problème c'est ce barman là le gros problème c'est lui non 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 moi moi je dis parce que il y a quelqu'un qui dit mieux tu leur remets l'argent avant de laver les mains non je ne peux pas remettre l'argent à la famille là parce que voilà comment ils ont l'argent que j'ai envoyé c'est déjà fini les 300 000 que j'ai envoyé la tante prend 300 000 elle remet 200 000 au père le père prend 200 000 les gars font comme ça c'est comme ça que l'argent finit jamais l'enfant qu'est-ce qu'on a fait pour l'enfant qu'est-ce qu'on a fait pour l'enfant maintenant non s'il faut absolument que ça aille pour l'enfant là vraiment que quelqu'un de sa famille se décide de prendre l'enfant là venir avec l'enfant là à Yaoundé que l'enfant là vienne me retrouver à Yaoundé que je voie l'enfant là et que je sais que là on amène l'enfant chez le médecin là c'est l'argent que les femmes ont payé ça va directement chez l'enfant parce que je me suis rendu compte que cette famille là en fait tout ce que tout ce qu'ils veulent c'est leur bien pas le bien de l'enfant et moi ça me fait mal moi ça me fait vraiment mal donc je pense que c'est ce qu'il faut faire et moi je pense pas de ceux qui ont contribué essayez de faire à ce que soit on vous remet votre argent soit on gère le problème de la petite ange et la petite ange je vais l'amener déjà récupérer l'argent que l'entreprise l'institut la voulait donner à la mère du petit Fali vous allez revoir la petite ange là c'est une petite fille qui souffre d'insuffisance rénale on a vu sa vidéo vraiment si on réussit à la faire voyager on fait une transplantation au moins on aura servi une vie au moins on aura sauvé une vie que vraiment que d'aider une famille ou tout le monde je ne sais pas vous êtes dans un village c'est toi qui me dis que tu souffres je te dis que je vais t'aider je porte mes pieds avec tout ce que je pouvais risquer comme accident je vais jusqu'au village là-bas je sors l'argent je te donne mais tu as le courage de me dire que supposons que le barman avait même raison supposons que le barman avait même raison en disant que oui il est en train de manger les millions là-bas sur votre dos supposons qu'il avait raison est-ce que le père doit m'appeler pour me dire ce genre de choses est-ce qu'il doit me dire ce genre de choses vu l'effort que je prends je prends je prends mes pieds avec les risques d'accident et tout vous connaissez comment sont ces routes là je m'en vais jusque là-bas la famille n'a jamais vu ce barman là il a il a fait une très bonne il a fait une très bonne action prendre 5000 envoyés mais mon frère c'est très bien mais tu ne sais même pas tu ne sais même pas où l'enfant vit tu ne sais pas dans quelles conditions il vit le mieux parfois c'est d'aller une présence physique vaut mieux que l'argent parfois je vous assure donc voilà je vous ai dit pourquoi je lave mes mains donc ceux qui ont envoyé l'argent vous savez comment me contacter ceux qui ont envoyé l'argent vous savez comment me contacter pour me donner les conseils par rapport à ce qu'on va faire si vous optez pour la petite ange vraiment on va faire ça maintenant ceux qui veulent quand même aider ce père là ceux qui veulent quand même aider cette famille là parce que je ne fais que dire que le bonheur de l'enfant passe par le bonheur des parents et le père là il m'a pleuré il a pleuré dans mes oreilles ce que je voulais faire pour le père je devais faire ça action personnelle personne n'allait savoir parce qu'en quittant j'ai promis au père là que moi je vais faire quelque chose pour toi moi personnellement donc si s'il y a des gens qui veulent toujours aider parce que vous ne pouvez pas aider l'enfant directement vraiment vous êtes obligé d'aider les parents ceux qui veulent aider moi je vais vous donner le numéro de ce père là écrivez moi sur mon numéro le numéro qui est sur ma page écrivez vous demandez le numéro du père je vais vous donner le numéro du père et voilà vous allez l'appeler vous allez pouvoir aider voilà donc est-ce que l'argent oui l'argent c'est pas pour les parents c'est pas pour les parents c'est pour l'enfant mais voilà et si vous vous rendez compte de tout ce que j'avais déjà fait tout ce que j'avais déjà fait écoutez bien quand je fais ce que je fais quand je fais il y a il y a un très grand artiste camerounais qui m'a appelé une grande qui m'a appelé hier elle m'a demandé qu'est-ce que tu gagnes dans ça je lui ai dit est-ce que tu fais souvent les 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 dons elle m'a dit oui je lui ai dit qu'est-ce que tu gagnes dans les dons que tu fais elle dit rien je lui ai dit non tu peux pas dire que tu ne gagnes rien rien que le fait de voir le sourire des gens c'est déjà un gain un gain personnel rien que le fait de voir le sourire des gens parce que beaucoup de gens vont toujours dire que oh machin tu veux gagner l'argent sur les gens quand je porte mes 300 000 je n'ai pas donné vraiment c'est pas un gain financier que je recherche non qui n'est pas qui n'est pas content quand il restait comme ça on dit que ouais voilà je ne sais pas voilà Steve Fakia qui a offert 300 000 à un enfant merci pour ce que tu fais qui n'est pas content quand on lui dit ce merci là voilà Eto qui a conçu un hôpital merci Eto voilà je ne sais pas qui Alexandre Son qui a offert machin voilà 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 pourquoi Jean Dekia qui a offert qui n'est pas content quand on lui dit que gars merci pour ce que tu fais qui n'est pas content c'est ça la récompense en fait parce que ce n'est que l'argent parce que là maintenant je vais abandonner cette famille là je vais continuer à faire mes vidéos normalement et comme je vous dis mais les entreprises qui font la publicité chez moi savent la publicité dans 3 000 du peuple c'est 300 000 minimum donc ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à Bafoussam je ne sais pas pour en voir combien étant donné que je vous dis que Milo a donné 250 000 je n'ai pas besoin de porter mes pieds et risquer ça aller à Bafoussam avec toute mon équipe une équipe que j'ai portée ensuite pour aller à Douala je l'ai nourri pendant qu'on fait tout ça oui on est en mission j'ai déjà 250 000 à la famille 300 000 à la famille c'est vrai mais vous ne savez pas combien j'ai dépensé au total pour tout ce périple là vous ne savez pas combien j'ai dépensé non quand même quand même moi je ne fais que vous dire moi c'est que je fais ça avec le coeur peut-être c'est après que les gens sauront c'est pour ça que je dis que moi je vais continuer à aider les gens parce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui m'est passé par la tête il y a dit que je n'aide plus personne mais franchement je vais continuer à aider les gens mais à chaque fois qu'il y aura ce genre d'incident moi je lave mes mains il y a un petit là qui chante Mbola fait quoi là tout le monde m'envoie sa vidéo même sa famille que ouais aide le petit ci mais quand je vois ce qu'on me fait là quand j'ai aidé les gens ça me fait tellement mal que je n'ai plus envie d'aider les gens et c'est tous les jours que j'ai aidé les gens en fait je suis là comme ça j'ai mes projets à moi mais je je néglige mes projets pour aider les gens voilà le gars qui est là voilà un gars qui est en train de regarder ce direct là voilà un gars je ne le connais pas ce matin il m'a écrit il me dit qu'il fait dans la fabrication de quoi là d'emballages d'emballages en papier ou c'est quoi là les emballages en papier là et qu'il veut il m'a envoyé plein de vidéos là et après il me dit qu'il veut l'argent pour la matière première moi j'aime ce genre de jeunes il a innové et tout j'ai demandé à Claudia d'envoyer l'argent Claudia l'argent que tu as envoyé c'est pour ce jeune homme moi j'aime ce genre de choses il y a parfois je néglige même ma famille parce que je veux aider les gens mais après c'est comme ça que vous vous non franchement moi ça me fait mal voilà j'ai vu sur la page des petits pays l'autre jour qu'il a dit quoi voici pourquoi moi je n'aide pas les gens justement parce qu'il a vu il a entendu que j'ai raconté ce qu'on a fait à Grand Pékan après qu'on l'ait aidé petit pays dit que voilà pourquoi je n'aide pas les gens parce qu'après ça se passe comme ça non il ne faut pas que ce genre de choses vous découragent à aider les gens aider les gens c'est important aider les gens et un impact moi si je meurs aujourd'hui on va dire que Steve a fait quelque chose pour les gens la formation qui commence demain lundi la formation qui commence lundi tous ces jeunes là que je vais former tous ces jeunes que je vais former je vais tout faire pour les insérer pour qu'ils gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux pour qu'ils soient pour qu'ils aient de l'impact et c'est la psychologie que j'ai envie de comment dire que j'ai envie d'inculquer à tous ces jeunes que je vais former je ne sais pas si vous avez suivi mon intervention ce matin à la Cia TV Radio le but c'est premièrement d'aider les gens et quand on aide les gens il faut aider les gens en leur disant ceci en leur disant qu'il faut vous que j'aide là je vous aide parce que je veux aussi que vous aidez je vous aide parce que je veux que vous ayez un impact et tous les jeunes que je vais former je veux vraiment que quand je les forme là tous les concepts que je vais fabriquer pour eux que ce soit des contenus pédagogiques donc du coup la page même que j'avais créée pour le petit je crois que je vais annuler ça je vais annuler cette page là je vais juste changer et cette page là va servir pour je ne sais pas pour aider parce qu'il y a trop d'artistes qui m'écrivent il y a trop de gens qui m'écrivent ma vie est devenue un cauchemar parce que j'ai aidé j'ai aidé Grand Barat tous les artistes qui m'écrivent oh aidez-moi mon frère je ne suis pas Dieu tu ne peux pas aider tout le monde parce que j'ai aidé le petit là comme il est autiste maintenant c'est toutes les associations du Cameroun qui m'écrivent les gars à un moment quand je ne réponds pas comprenez-moi c'est trop je suis acculé les trois personnes qui gèrent les trois numéros que j'ai moi je suis acculé Claudia est acculé Cynthia est acculé mais les gars comprenez-nous aussi on ne peut pas aider tout le monde mais on va tout faire pour aider les gens du moins qu'on peut on va aider les gens voilà donc voilà la formation non n'essaie de pas à la manipulation je suis obligé vraiment je suis obligé franchement je suis obligé maintenant allez dire à votre allez dire à votre barman là que maintenant le champ est libre peut-être dans sa tête il croyait que comme Fali a posté Fali va venir donner l'argent vraiment quand je disais même aux gens là aux bengistes là les végétriens les machins là de ne pas donner l'argent c'est parce que je sais que à mon niveau je peux tout faire pour trouver des contrats pour l'enfant là on n'a pas besoin d'avoir un enfant au Cameroun qui fait plaisir à tout le monde et c'est les gens d'ailleurs qui viennent donner l'argent pour eux non c'est pour ça que j'ai refusé même qu'ils donnent l'argent là parce que nous on peut se battre à notre niveau oui nous on peut se battre pour notre enfant à notre niveau c'est pour ça que j'ai dit aux gens là que même le billet d'avion si vous voulez qu'il a un beng moi je vais payer parce que nous au Cameroun on est des forts on travaille on peut se battre pour notre petit un petit qui a fait le bel chez nous on le récupère on change sa vie c'est ce que j'ai dit aux gens là maintenant si vous voulez cotiser allez cotiser sur l'ici comme tout le monde 100 euros 200 euros nous on s'en tape mais tout ce que vous avez vous trouvez des biens dans un pays c'est un barman qui s'élève qui se met à raconter n'importe quoi non mais c'est pas bon tout ce tapage médiatique et c'est souvent quand j'ai aidé les gens il y a une tapage médiatique mon frère tout ce tapage médiatique à cause du barman justement il sait même pas qui l'a envoyé donner les 100 000 à l'enfant là parce que tu as donné 100 000 à un enfant on ne va pas respirer dans un pays c'est pas normal non les gars vraiment merci d'avoir suivi ce direct et voilà j'ai lancé un jeu sur ma page tous les gagnants je crois qu'il y a n'est de plus cette famille parce qu'elle est de mauvaise foi et elle veut juste se servir du handicap de l'enfant en fait beaucoup de gens m'ont dit ça en regardant la vidéo que même le que quand ils ont vu la vidéo même le père et tout tu sens que quand il a dit que non mon enfant va voyager me ramener la voiture que ce n'est que son intérêt qu'il voulait moi même je sais je sais ça mais pour vous dire vrai comme j'ai dit à tout le monde moi c'est l'enfant qui m'intéresse et comme je sais que le bonheur de l'enfant passe par le bonheur des parents on n'a pas le choix on n'a pas le choix on est obligé d'aider d'abord le parent la maison du père veut presque tomber mais il a le courage quand même de me dire au téléphone que viens me ramousser l'argent que tu prends là-bas non c'est pas normal c'est pas normal allez dire à votre barman maintenant qu'il a bien fait maintenant qu'il récupère l'enfant là qu'il améloit les conditions de vie de l'enfant là je sais pas un pays de 25 millions d'habitants de 25 millions de sorciers Guylaine Numbici je te juge un pays de 25 millions de sorciers comme tu dis là 25 millions de sorciers parmi ces sorciers là il y a un barman ah oui 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 Claudia tu as oublié le jus chez moi le jus ah ouais 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 Claudia a oublié le jus je vais t'envoyer ça demain Claudia je vais t'envoyer je vais envoyer mon chauffeur te donner le jus Claude ne te dérange pas planète bubble up faut boire ça c'est le meilleur jus au Cameroun un peu de pub quoi oui Claudia j'ai compris j'ai compris maintenant je je crois qu'on a je crois qu'on a fait suffisamment de oui oui donc je réponds à quelques questions allez-y alors quelques questions Bintou Taousset bonsoir ouais ma fille Bintou Taousset ça va Steve tu as dit que tu laissais tomber l'histoire du barman tu en parles encore non mais comment je fais pour ne pas parler tant donné que voilà la merde il allait foutre la merde dans une famille une famille qui ne demandait qu'à émerger voilà une chance qu'on donne à une famille le papa cordonnier qui est venu me voir qui me dit ouais mon fils ça ne va pas une place je lui ai dit que je vais faire quelque chose pour toi voilà une famille comme ça voilà une famille comme ça parce que le père n'a pas su prendre ses responsabilités parce que lui elle lui avait dit que comme tu veux que tu veux que tu me donnes le numéro de ta soeur parce que tu ne veux plus qu'elle te met de tes histoires de tes histoires sois non responsable voilà non mais vraiment c'est inévant c'est inévant parce que moi ça me fait mal parce que voilà à chaque fois que je rate l'occasion d'aider quelqu'un moi ça me fait mal à chaque fois que je rate l'occasion d'aider quelqu'un surtout dans ce genre de conditions moi ça me fait mal franchement parce qu'il faut quand même avouer que aider cet enfant là serait comme serait comme partie remise j'utilise ses vidéos remarquez que la plupart des gens que j'aide c'est parce que j'utilise leurs vidéos et je fais le buzz avec parce que moi même derrière je gagne de l'argent je gagne de l'argent derrière donc quand je les aide vraiment c'est ce n'est que normal moi ça me fait mal en fait pour ça parce que je vais continuer à utiliser la vidéo de l'enfant dans trois minutes du peu mais moi ça me fait mal parce que voilà à chaque fois on va utiliser ses vidéos et après il n'a rien s'il te plaît fais ton boulot et de cet enfant comment je vais faire la seule manière peut-être la seule manière la seule manière vraiment parce que moi je ne compte plus appeler appeler cette famille là parce que quelque part il faut avoir un petit orgueil on ne peut pas te parler comme ça te chiffonner comme ça et après tu appelles encore c'est comme si tu suppliais pour aider les gens mon frère la seule manière c'est que peut-être je ne sais pas que quelqu'un que je ne sais pas que quelqu'un va aller voir pour dire que vous avez une dame ce n'est que comme ça que je peux encore aider cet enfant bonsoir ta fils officiel tu as dit quoi tu me dois moi il n'aime pas ce genre de choses voilà tu me dois et je vais te donner un bubble up bitter lemon une palette tous ceux qui ont gagné au jeu sur ma page ce soir vous allez recevoir les crédits contactez Claudia la fille qui ne fait que dire qu'elle a oublié les jeux ceux qui ont gagné les orange monniers et les moumous de 10 000 contactez Claudia elle va vous envoyer ça ceux qui ont gagné les deux personnes qui ont gagné la formation soit vous venez vous faire former vous même soit vous envoyez quelqu'un de votre famille qui est assez créatif pour qu'il vienne se former Karine Sandra Soumelon bonsoir ça c'est ma fille du côté de Bruxelles elle t'a dit bonsoir à toi oui voilà du coup je profite puisqu'il y a 10 000 personnes pour remercier vraiment tous ceux qui m'accompagnent jusqu'ici jusqu'aujourd'hui vraiment je vous remercie c'est grâce à vous que je peux être là je peux aider les gens comme j'ai aidé monsieur le sous-préfet bonsoir je ne veux pas dire ton nom au moins je sais que tu es en train de regarder monsieur le sous-préfet allez que Dieu te bénisse monsieur le sous-préfet le seul le sous-préfet le plus le plus honnête du Cameroun voilà le sous-préfet le plus honnête allez allez à l'est il y a un village à l'est qu'on appelle gars j'ai oublié le nom de toi il va s'effacer j'ai oublié le nom de ton village là où tu aïe on appelle ça comment là juste avant d'arriver à Bétois la ville qui est là c'est quoi où il y a une station beau comme là ouais seigneur monsieur le sous-préfet je vais revenir sur ça voilà donc je vais dire merci à tous ceux qui me soutiennent vraiment je vais d'abord dire merci aux gens de de mon équipe d'abord mes filles vraiment merci beaucoup je sais que tu souffres ces jours-ci c'est tout le monde qui t'appelle merci beaucoup pour tout ce que tu fais Cynthia aussi voilà merci beaucoup merci beaucoup et Elvira tout ce que tu fais merci Julia tout ce que tu fais merci voilà et je vais pas oublier voilà toutes ces entreprises-là qui sont toujours là qui me font confiance et je sais que la confiance elle 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 se cultive elle se mérite et c'est pour ça que je peux vous rassurer que vous pouvez toujours compter sur moi toutes ces entreprises-là voilà et elles sont toutes pour lesquelles je n'ai jamais fait la pub mais qui passent le temps à m'envoyer des cadeaux ouais parce qu'on peut rester voilà digne de confiance Guylaine Numbissi excusez-moi merci aussi à toi Guylaine Numbissi il y a beaucoup de gens qui ont mon macabre la reine Kamdoum merci à toi chérie tu es gentil ma mère voilà Erika Fallon Pot merci la seule gendarme qui est toujours chaude Erika Fallon Pot merci à toi je n'oublie pas mon ami Ibrahim Sadio voilà le plus chaud des sapeurs pompiers du Cameroun Ibrahim Sadio merci à toi aussi voilà mon ami Boris j'espère que Corona ne t'a pas encore tué là-bas en Belgique vraiment merci pour tout ce que tu fais pour la population belge là-bas dans les hôpitaux mon ami Boris merci à toi voilà on ne va pas oublier non il s'écite son nom il va s'écouter il ne faut pas qu'il s'écite son nom parce qu'il va prendre le buzz comme ça là voilà mais tu veux dire que c'est mon seul ami de la Suisse voilà mon seul ami de la Suisse il se reconnait dans ce direct merci à toi voilà mon seul ami de la Suisse et voilà beaucoup de courage aussi à ta femme et à maman gentille depuis la Suisse maman gentille allez salut la mère de comment on l'appelle là de mon ami Didier Zumento voilà l'anel compressor merci aussi à toi c'est ma cousine ma cousine chérie l'anel compressor allez regarder ces vidéos voilà donc merci à tout le monde et que Dieu vous bénisse maintenant j'attends vos conseils ebay j'attends vos conseils mais toujours qu'on va continuer de faire ce qu'on fait voilà on va continuer de faire ce qu'on fait laisse-moi remercier ceux qui regardent la vidéo donc maintenant on va remercier les entreprises on va remercier Drink Center on va remercier Right Shop le seul supermarché qui vend tout ce qui vient des Etats-Unis c'est situé à côté de Drink Center à Yaoundé Wai Sadjal on s'ajoute Sadjal voilà on va remercier on va remercier les sources du pays on va remercier et voilà allez aussi télécharger l'application qui s'appelle Tchateyamu voilà on va remercier Tchateyamu voilà Tchateyamu allez télécharger cette application on va remercier Immigration Efficace pour la confiance on remercie tout le monde on fait la pub allez bon les gars que Dieu vous bénisse voilà et que ceux qui sont à l'étranger après le confinement je vais venir au Gabon pour former aussi il y a beaucoup qui commencent à s'inscrire les Gabonais qui veulent s'inscrire pour ma formation inscrivez-vous contactez Tchateyamu inscrivez-vous je vais venir au Gabon pour former j'irai aussi en Côte d'Ivoire à Abidjan parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui veulent se faire former je vais vous former je vais vous donner tout ce que je peux pour que vous vous voient là pour que vous puissiez vous lancer et maintenant ceux qui sont partout en Europe et tout contactez Tchateyamu on va vous dire comment faire on va faire une formation en ligne sur ce que Dieu vous bénisse vraiment beaucoup de bonnes choses à vous je suis tellement content